Place à l'interculturel sur StéréoChic Radio avec Cécile. Voici l'art et la manière. StéréoChic Radio. Bonjour, mon nom est Cécile Lazartic-Chartier, franco-canadienne et surtout consultante en interculturel. Voici votre capsule sur les codes culturels qui font toute la différence en situation internationale ou de diversité. Question du jour. Quelle est la différence entre les termes interculturel et multiculturel ? Ce sont en effet deux mots qu'on utilise souvent de façon interchangeable, mais qui ont un sens bien différent. Éclairage. Interculturel indique une mise en relation et une prise en considération des interactions entre groupes ou individus, sociétés ou communautés. On tend vers une compréhension mutuelle et un respect pour les cultures. Dans une société interculturelle, chacun arrive avec son bagage et c'est l'idée de partage et de co-construction d'une identité commune qui prime. Pour le multiculturel, on fait référence à une société dans laquelle plusieurs groupes culturels co-existent. Ces groupes vivent les uns près des autres, mais ils n'ont pas nécessairement d'interaction profonde entre eux. Le multiculturel se limite au constat. L'interculturel suppose une dynamique qui tend vers une collaboration effective. Pour résumer, nous pourrions dire que là où le multiculturel est une juxtaposition, l'interculturel est plutôt une interaction. Avoir vécu à l'étranger offre une vision riche de la rencontre culturelle. On arrive avec notre culture d'origine, dont on ne saisit pas forcément tous les angles morts d'ailleurs, et on doit faire face à une autre culture, parfois aux antipodes de la nôtre. Immigrer ou partir en expatriation change également notre approche. Alors, comment arrivons-nous à conjuguer ces différences ? Le territoire de cette aventure à l'étranger est-il multiculturel avec une juxtaposition de différentes cultures ? Ou bien les échanges sont-ils réellement une rencontre qui bâtit une nouvelle tierce culture ? De votre côté, quelles sont les stratégies que vous mettez en sciemment en place pour réellement devenir perméable aux nouvelles influences, tout en préservant votre ancrage culturel ? C'était l'art et la manière, l'interculturalité vue par Cécile, à retrouver en podcast sur StéréoChic.fr StéréoChic, un petit bout de France dans votre radio.